Hey what's up les gens c'est CaptainKiller Aujourd'hui je vais vous montrer D'abord je retiens à remercier Parce que c'est un truc de ouf les gars Je retiens personnellement Voilà c'est moi qui régale Je tiens personnellement à remercier Mais si on y a bonnet Non non mais sérieux je suis très très content D'avoir atteint les 111 abonnés Ça fait vraiment super plaisir Cette fois on va éviter de les perdre Parce que la dernière fois j'avais autant d'abonnés Et puis je les ai tous perdus Alors aujourd'hui je vais vous montrer Comment tu es chargé des jeux sur Steam Parce qu'il y a des gens qui malheureusement ne savent pas comment faire Et bien écoutez je vais vous montrer comment faire Vous allez voir c'est très très simple Alors donc moi j'ai supprimé Steam Donc comme ça on va tout refaire ensemble Alors donc déjà vous voyez que Vous allez dans Google Dans Google voilà vous arrivez Google Bah vous tapez Steam Dans les recherches de Google Ça je pense que vous l'avez déjà fait Donc vous attendez en ce moment même Pour que je simplement Je vous retourne sur le site Et là vous allez voir que Vous pouvez commencer à télécharger les jeux Enfin vous avez simplement la page Alors si vous êtes sur Windows Bah vous prenez les jeux vous voulez En général il y a les logos C'est à dire les logos C'est à dire simplement qu'il y a les logos Donc je ne sais pas si on ne va pas C'est une autre rôle Je vais prendre un super jeu assez simple Voilà Et par exemple vous voyez que là il y a le logo Windows Donc juste là Donc ça c'est à dire que c'est réservé à Windows Ensuite si je prends Arc Bah là vous allez voir que c'est disponible Pour Windows Apple Steam Et le casque vert Alors Comment Et vous me dire Et Linux Bah en fait Quand Steam C'est linux C'est à dire que Steam Le petit logo là C'est le logo de linux Voilà Donc vous voyez qu'en plus Quand je vais dans un game Mac Steam plus linux Donc moi je vais rester sur Steam plus linux Parce que je suis sur Steam Vous vous prenez n'importe quel jeu vous voulez Je vais charger un jeu gratuitement Comme ça Vous allez voir Que c'est possible Alors Par exemple Je vais prendre Je reçois plein de messages Donc je vais vous montrer En prenant un jeu simple Je vais prendre Dimension Voilà Je vais au revoir Dimension Redux Voilà Alors là vous allez faire Donc play game Donc ici vous faites play game Et il veut dire Est-ce que vous avez Steam Donc si vous avez Vous déjà cliquez sur lui Et si vous ne l'avez pas Vous cliquez sur moi Pourquoi pour la peine Parce que je suis nouveau sur Steam En fait non Alors c'est disponible pour Windows Et sur Mac Et même sur Linux Mais il ne l'affiche pas Ne vous inquiétez pas Vous voyez que quand je fais ça Ça va prendre Une seconde Quand je l'ouvre Ça charge Ça installe Voilà La version La même version disponible Dans le paquet S'on s'en fout Là vous faites installer le paquet Donc vous l'installez Donc Vous l'installez Mais Je vais vous montrer Qu'il faut absolument l'avoir Parce que même si vous faites Oui j'ai installé Steam Il va vous demander De le choisir Mais vu que vous ne l'avez pas Ça ne marchera pas Donc vous êtes obligé De le télécharger On va dire Donc vous faites installer Ah attendez Je l'ai déjà installé Voilà Ensuite vous l'ouvrez Quand il est ouvré Vous faites simplement Installer le paquet Donc ça c'est sur Linux Oui ça on s'en fout Installer Vous entrez vos coordonnées Voilà Moi je vais entrer les miennes Ça s'installe On attend Voilà Ça va aller très très vite Sur Linux Je crois qu'il faut faire la même chose Mais vu que ce n'est pas Les mêmes Les mêmes schémas On va dire Les mêmes petits dessins Quand on l'installe Donc c'est tout simplement ça Tu n'es toujours pas éteint la lumière Alors une fois que c'est fait Il y aurait écrit Installation terminée Donc voilà Donc vous faites fermer Donc ça ça va Le fermer Voilà Alors une fois que c'est fait Vous allez aller donc Vous allez lancer Steam Donc vous lancez Steam Et là il va falloir Vous créez un compte Alors soit vous avez déjà un compte Soit vous n'en avez pas Donc moi J'en ai déjà un Donc vous voyez qu'il est juste là Donc moi J'en ai déjà un Donc il suffit que j'ai encore mes coordonnées Pour le faire aussi Vous avez donc la petite touche login là Et bien vous faites login Et vous vous inscrivez Voilà Alors moi j'ai un problème Que certainement D'autres personnes auront C'est que quand on fait Dans le store Il n'y a rien qui s'affiche Donc avant j'avais plein de jeux Qui s'affichait Comme si c'était normal Et bien maintenant J'ai plus rien qui s'affiche Alors ne vous inquiétez pas Si du moment que vous avez Internet C'est ok C'est à dire que Je vais donc retourner sur Steam Le jeu donc ici Qui me plaît Je vais faire Oui j'ai déjà Steam Donc vous allez choisir L'application Steam Donc ça va l'ouvrir Donc il va vous redemander Votre mot de passe Logique Et là il y a deux solutions Qui peuvent se produire C'est à dire que Soit il ouvrir la fenêtre Donc soit il ouvrir la fenêtre C'est à dire Soit il ouvrir Linux Donc comme avant Vous souhaitez ouvrir Cette petite fenêtre S'il n'ouvre pas Cette petite fenêtre Vous spammez Vous spammez Vous spammez En gros c'est à dire Que vous l'obligez Donc vous totalement Vous quittez Donc vous faites Fermez Vous quittez complètement Jusqu'à ce que Ça s'affiche comme ça Et une fois que Le jeu s'affichera Comme ça C'est à dire que Il faut le faire Sauf si vous Quand vous lancez Steam Vous avez Cette présentation là Mais même si ça marche pas Vous spammez Vous spammez Vous spammez De toute façon Ça on va dire aller Que c'est pour les jeux gratuits Maintenant pour les jeux payants Ça va s'installer Depuis internet Donc c'est vraiment Que pour les jeux gratuits Que ça faire comme ça Voilà Donc voilà Donc les gens J'espère que ça vous aura plu C'est qu'à ne s'il n'a pas Laissez Un Un gros pouce bleu Voilà On va le dire Parce que j'ai fait Une vidéo Comment dire ça Je l'ai supprimé Sans faire exprès Donc je suis Désolé Je voulais pas la supprimer Je voulais pas supprimer Cette vidéo Donc je suis Et désolé Donc voilà Je vais vite vous montrer Play game Yes J'ai déjà Stim Ouvrir Et là c'est bon Parce qu'il nous dit Oui Vous pouvez l'installer Voilà Donc il faut vraiment Que vous spammez Vous obligez le jeu A que ça le fasse Voilà Donc on se dit A la prochaine Ciao les boys Peace Ah oui pardon Et pour les jeux Où il faut payer Vous faites Télécharger Vous faites Donc ça c'est pour vous Ça c'est pour acheter Pour une carte cadeau Vous faites pour vous Et vous allez entrer Toutes vos coordonnées Donc vous pouvez Donc là forcément Il va me demander De me connecter Sur Steam Donc j'évite le faire Alors donc vous vous connectez Et puis là vous avez Payball directement Donc c'est moi Je vais vous montrer Les cartes Que vous pouvez payer avec Payball direct PaySavCart Visa Mastercard AmicalNuxPay JCB Skyworks Bitcoin Bon le meilleur On va pas se mentir C'est par Visa Voilà Donc ça c'est vraiment Le meilleur Ou Mastercard Payball c'est pas terrible Vous pouvez faire Arnaquer Donc voilà Donc voilà Et vous faites continuer Donc vous entrez Vos trucs Vous allez tout en cours Entrer Et ça va se décharger Voilà on se dit A la prochaine Peace